Bonjour à tous, ce 13 mai c'est la fête des apparitions de Notre-Dame de Fatima. Alors pour cette occasion, on vous amène au Portugal et plus précisément à Fatima, nous sommes allés réaliser cette vidéo. Nous allons nous attarder davantage sur les trois enfants et sur le rôle qu'a eu l'ange qui leur est apparu. On vous propose aussi à cette occasion de rejoindre l'application Rosario qui est inspirée du rosaire vivant de la bienheureuse Pauline Jarrico. Dans cette application, on se retrouve en groupe de cinq personnes et chacun s'engage à faire chaque jour une dizaine du chapelet. Nous on trouve l'idée bonne parce que ça peut permettre à des gens de prendre l'habitude de réciter le chapelet chaque jour comme le demande la Vierge Marie à Fatima. Donc pour ceux qui ne sont pas déjà inscrits, on vous met le lien en description. Vous pouvez rentrer le code OMEGA pour rejoindre la communauté et prier pour que Dieu nous donne de saints prêtres comme le Saint Curieux d'Ars par exemple ou le Padré Pio. On tient également à préciser qu'il ne s'agit pas d'un partenariat rémunéré. Maintenant que tout ça est dit, bon visionnage. Alors pour commencer, est-ce que vous pouvez nous réexpliquer rapidement l'histoire de Notre-Dame de Fatima ? Alors Fatima est au Portugal et cette ville se trouve à quelques kilomètres du lieu de la naissance du Portugal, Batalia et à quelques kilomètres d'un autre lieu important, Tomar. Notre-Dame de Fatima va apparaître en 1917 au Portugal dans un contexte particulier puisque nous avons à ce moment-là un anticléricalisme qui est bien présent. On désire faire au Portugal ce que la Révolution française n'a pas réussi à faire en France. On a mis les religieux hors du pays, à l'exception de quelques sœurs qui exerçaient le caritatif. Et donc en 1917, le contexte est celui-ci d'un anticléricalisme au Portugal et puis comme vous le savez tous, de la première guerre mondiale qui est présente. Voilà pour l'apparition de 1917, le contexte. Alors pour ceux qui ne connaissent vraiment pas, on vous mettra le lien d'une ancienne vidéo que l'on avait réalisée dessus. Avant que la Vierge Marie apparaisse en 1917, les enfants bénéficient de la visite d'un ange. Lequel est-ce qu'il se présente ? Alors l'ange se présentera, il dira je suis l'ange de la paix, l'ange du Portugal. Et le Portugal est la première nation à avoir demandé au pape de pouvoir avoir un ange protecteur et l'ange protecteur du Portugal s'appelle Raphaël. Il est l'ange de la paix, il est celui qui guérit. Vous savez que la paix, le mot veut dire plénitude, ce qui remplit. Et quand l'humanité guérit, elle est capable de vivre en paix. L'ange de la paix vient rencontrer ses trois enfants en 1916, quelques années avant. Lui-ci dira en 1915, elle a vu un peu de lumière. Elle était éveillée à ce qui se passait devant elle, mais il n'y avait pas eu plus que cette lumière qui l'interpellait. Et alors, pourquoi cet ange apparaît aux enfants ? Cet ange apparaît aux enfants en 1916, le contexte est très particulier. Le pape Benoît XV a demandé la paix. Ce contexte pourrait être celui d'aujourd'hui aussi, où notre pape François demande la paix et demande à ce que la paix puisse être présente. Mais personne n'écoute ce pape et on continue dans la guerre. Et en 1916, cette guerre va devenir un peu plus compliquée. Cette guerre va mettre en œuvre toutes les technologies modernes et il y aura de plus en plus de morts. Et de 1916 à 1918, c'est la période où il y a plus de morts. Mais l'ange vient donner aux enfants une chose importante. Il vient leur donner de comprendre que leur prière a du poids dans le cœur de Dieu. Ce que la Vierge Marie avait pu faire à Pontmain dans une autre période de guerre, voici que l'ange vient donner aux enfants d'apprendre une prière, de savoir prier et de rentrer dans l'adoration véritable du Seigneur. Dans la première apparition, l'ange viendra donner aux enfants cette prière. « Mon Dieu, je crois, j'adore, j'espère, je vous aime et je vous demande pardon pour ceux qui ne croient pas, qui n'adorent pas, qui n'espèrent pas et qui ne vous aiment pas. » À travers cette prière, nous voyons bien cette réalité. « Mon Dieu, je crois, la foi est un don de Dieu, une réponse d'autre part. J'adore, cette adoration qui est réellement le fait de ne pas mettre d'idole dans notre propre vie et de pouvoir adorer le Seigneur parce que Lui est la source d'amour et Il est la source de lumière pour nous. Nous sommes appelés à connaître et à aimer Dieu. Et donc le fait d'adorer nous aide à connaître et à aimer Dieu. « Mon Dieu, je crois, j'adore, j'espère. » Cette espérance, c'est la joie de savoir que j'ai déjà ce que je ne vois pas. « Mon Dieu, je crois, j'adore, j'espère et je vous aime. » Et l'amour, eh bien cette réalité qui donne à notre foi de grandir, une charité, donne à la foi d'être véritablement foi. Et le fait d'intercéder pour ceux qui ne croient pas, qui n'adorent pas, qui n'espèrent pas et qui ne vous aiment pas, donne ainsi à chacun de nous de comprendre comment nous pouvons prier pour consoler le cœur du Seigneur et aussi pour intercéder, pour que les hommes avancent. Puisque notre humanité est un corps, depuis le péché, l'humanité a été marquée par le fait d'être divisée. Mais voici que notre humanité a besoin de retrouver cette union que Dieu veut pour nous. Alors, l'ange est apparu trois fois aux enfants. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qui s'est passé ? Donc l'ange est apparu trois fois aux enfants, en effet. La première fois au local du Cabesso, où les enfants aimaient à jouer, à se protéger de l'orage. Et quand l'ange apparaît, il y a, comme quand la Vierge apparaît, il y a toujours une manifestation du ciel qui vient aussi. Donc les anges appelleront cette manifestation l'éclair. Et ils décideront qu'à chaque fois que l'ange ou que la Vierge apparaît, le ciel vient se révéler. Donc l'ange apparaîtra trois fois. La première fois en donnant la prière que je viens de vous donner. La deuxième fois en venant au puits, en disant « Que faites-vous les enfants ? Les cœurs de Marie et de Jésus ont un grand dessein sur vous. » Et la troisième fois, qui est importante, elle est cette communion que les enfants vont recevoir. Lucie, qui a déjà fait sa première communion, puisque sa mère est catéchiste du village, Lucie a fait sa première communion et va communier au corps du Christ, donné par un ange. Ce n'est pas la première fois que l'ange donne la communion. Vous avez cela dans toute l'histoire de l'Église, même si cela peut vous surprendre. Mais ce qui est surprenant pour nous, c'est que les enfants, Jacinthe et François, qui n'ont pas encore fait leur première communion à l'Église, qui n'ont à peine été catéchisés, voici que ces enfants reçoivent le précieux sang. Et donc, ils vont boire à la coupe. Et cette coupe, nous savons tous, c'est toutes les souffrances de cette humanité que le Seigneur a porté, et a offert, et a donné. Donc, en recevant cette communion à la coupe, les enfants vont découvrir ainsi qu'ils ont à offrir leur vie, et à découvrir comment leur vie est précieuse. De plus, dans le message de Fatima, il y a une application avec la Russie, et du côté orthodoxe, les enfants, quand ils naissent, reçoivent le précieux sang à leur baptême. Jacinthe ne fera jamais de communion eucharistique sur cette terre, et François fera la communion eucharistique la veille de sa mort en Viatique. Y a-t-il une raison qui expliquerait que la Vierge Marie soit apparue à ces enfants-là en particulier ? Les desseins de Dieu sont toujours en ses mains, et les enfants ne se poseront pas cette question. Et quant à nous, nous découvrons que Marie a choisi les enfants comme elle en choisit dans le monde entier, lorsqu'elle apparaît, des hommes et des femmes disponibles à la grâce de Dieu. Donc, les enfants à Fatima n'ont rien de particulier, et le village de Fatima n'a rien de particulier, à l'exception de ce que je viens de vous dire à l'instant. Il est à quelques kilomètres de Tomar, à quelques kilomètres de Batalia, le lieu de fondation du Portugal, sur ce plateau. Et dans cette petite ville de Fatima, qui a une histoire aussi sur le nom d'une princesse. Est-ce que vous pouvez nous en dire davantage sur ces trois enfants, justement, sur leur personnalité, sur leur spiritualité ? Jacinthe et François sont frères Lucie et leur grande cousine. Ils veulent aller toujours avec Lucie pour être des grands et pouvoir sortir de la maison. Les parents ont du mal à laisser les petits aller avec Lucie. A travers ces trois enfants, nous découvrons la personnalité de toute notre humanité. Et nous, trop souvent, nous pensons qu'il nous faudrait devenir ce que nous sommes ou devenir quelqu'un. Alors que nous avons à découvrir qu'en regardant Dieu, nous grandissons dans la sainteté qui est proposée pour nous. Et ces enfants ont découvert cette réalité-là. En découvrant Dieu dans leur vie, ils ont su être une lampe pour cette terre. Ces enfants sont les premiers à avoir été béatifiés sans passer par le martyre. Jacinthe et François sont saints sans avoir été martyrisés. Et c'est les plus jeunes saints de calendrier. Jacinthe va être saint non pas parce qu'elle a vu la Vierge. François est saint non pas parce qu'il a vu la Vierge. Lucie est vénérable non pas parce qu'elle a vu la Vierge. Mais parce qu'ils ont laissé, leur vie est transformée par la grâce de Dieu. Ils ont fait de leurs défauts des qualités ce que nous sommes appelés à faire. Jacinthe a un grand défaut. Elle veut toujours gagner. Et à travers cette volonté de toujours gagner, elle découvrira que cela peut devenir une qualité si elle s'offre pour les pécheurs. Jacinthe va découvrir la lumière qui vient du ciel, qui passe par le cœur de Marie et qui révèle le refus de la lumière en enfer. Et en découvrant ce refus de la lumière en enfer et tous ceux qui sont en enfer, elle découvrira qu'elle a à s'offrir pour les pécheurs et qu'elle a à prier pour que les âmes n'aillent pas en enfer. Et donc Jacinthe va passer toute sa vie à prier pour les pécheurs. Jacinthe, à la deuxième apparition, nous l'avons vue au puits, elle va aussi voir le pape en pleurs, en train de prier, maltraité par les hommes. Et elle va aussi sans cesse prier pour le pape. À travers cette petite fille, nous découvrons très simplement combien cette petite fille a su faire de ses défauts une qualité. Et ceci a beaucoup à dire pour nous. Quant à François, François est un garçon qui a du mal à voir l'injustice de cette terre, les hommes qui sont injustes, et se replient dans la contemplation. Et François est tellement dans ce mal de l'injustice qu'il n'entend pas la Vierge parler. Il la voit mais il n'entend pas. Il est centré sur sa propre justice. Et à travers cette réalité-là, Marie viendra dire, quant à François, il ira au ciel, mais il faut qu'il dise beaucoup de chapelet. Nous découvrons là justement cette complexité de notre humanité. Si nous restons centrés sur nous-mêmes, nous ne pourrons pas aller au ciel et vont au ciel que les saints. Donc voici qu'avec Jacinthe, nous apprenons à offrir notre propre vie et à accueillir les grâces que Dieu va nous donner pour les pécheurs. Et avec François, nous découvrons quelque chose d'important. François va découvrir la peine du Seigneur lorsque Marie parle de cette peine. Et François découvrira cette prière qu'il a bien intégrée dans la communion qu'il a reçue. Il découvrira que Dieu est seul au tabernacle et qu'il est outragé. François passera toute sa petite vie à être présent tant qu'il le pouvait en adoration à côté du tabernacle de l'église de Fatima. Lucie va rester longtemps pour faire découvrir que Dieu a un dessein sur elle pour qu'elle puisse faire connaître le message du cœur immaculé de Marie. Et Lucie va être celle qui va devoir apprendre à lire un peu plus, va être celle qui va devoir traverser toute notre histoire. Elle est décédée le 13 février 2005. Et donc quand Marie lui dira en juin, il faut que tu restes là encore un peu de temps, nous découvrons réellement qu'elle est restée assez longtemps jusqu'au 13 février 2005. Pour arriver à déployer cette volonté du Christ qui viendra dire à Lucie, encore après les apparitions de Fatima, dans les monastères dans lesquels elle est rentrée, à Thouy et à Pont-Évédra, que le Seigneur désire que la dévotion au cœur immaculé de Marie soit un chemin pour ce monde. Lucie va être ainsi celle, son prénom veut dire Lumière, Lucie va être celle qui va révéler la lumière du Seigneur pour notre temps, va révéler aussi cette réalité, elle va traverser l'histoire et montrer que cette prévenance de l'ange et cette prévenance de Marie disant si on ne prie pas une guerre plus grande apparaîtra, ceci s'est passé et Lucie l'a vécu. Et elle viendra ainsi découvrir aussi que ce poison de la Russie, du communisme de la Russie qui peut être présent, va s'épandre dans le monde entier, elle sera témoin de cela. Lucie va être le témoin du message, elle va être celle qui va sans cesse conduire à vivre de cette confiance en Marie et de traverser l'histoire en vivant des sacrements. Lucie va rentrer après avoir été dorothéenne, la congrégation religieuse qui était celle où elle avait été élevée au collège et cachée dans un collège dans le premier temps, elle va désirer rentrer au Carmel et elle dira que le scapulaire ou que la dévotion du Carmel est le prolongement de Fatima. Lucie est celle qui vient nous donner de comprendre un peu plus ce message de Fatima, nous connaissons le message de Fatima par ses mémoires et nous découvrons aujourd'hui, elle est vénérable, on a reconnu ses vertus d'héroïcité, il manque des miracles pour qu'elle soit sainte, d'abord bienheureuse et ensuite sainte. Donc à travers Lucie nous découvrons combien la patience s'exerce dans notre propre vie, à travers Lucie nous découvrons combien le message de Fatima doit grandir, combien très simplement le cœur immaculé de Marie est refuge et chemin qui nous conduit à Dieu. Lucie va venir développer ce message du cœur immaculé de Marie, vous savez tous que le cœur est le lieu de notre intelligence, de notre volonté, de notre sentiment, et avoir un cœur immaculé, c'est-à-dire avoir un cœur relié dans mon intelligence, dans ma volonté et dans mon sentiment. Alors Lucie, nous pouvons la connaître, nous la voyons, nous avons des vidéos, nous voyons aussi sa simplicité dans les rapports qu'elle a avec les papes ou avec les évêques. En tout cas, Lucie, vous pouvez la connaître par les photos, par les vidéos et découvrir à travers son message, cette mémoire de Fatima, tout ce qu'elle a à dire sur Fatima. Vous êtes personnellement un grand dévot de Notre-Dame de Fatima, alors est-ce que vous avez un message à faire passer pour ceux qui nous regardent ? Le message de Fatima, c'est de dire chaque jour son chapelet. Et dire chaque jour son chapelet, c'est pour chacun et chacune de nous avoir toujours le Seigneur devant les yeux, et avoir ainsi notre vie reliée à Dieu. Nous sommes faits pour connaître et aimer Dieu. Dire notre chapelet sera pour chacun et chacune de nous, ainsi, regarder le Seigneur, grandir dans l'amitié avec Lui, déposer nos propres vies, nos propres peines, et ne pas avancer à perdre cœur, mais chaque jour en cœur à cœur. Ce message du chapelet, de dire notre chapelet chaque jour, est capital. Vous savez que notre monde, aujourd'hui, nous voyons, nous passons notre vie à regarder les écrans, comme vous le faites actuellement, mais la moyenne est de 6 heures par jour en France, donc nous avons les uns les autres à être attentifs. Un chapelet prend une demi-heure. Et à travers la manière de dire notre chapelet, nous nous relions à Dieu et nous le regardons. Donc ce que j'aimerais, c'est que ce message de Fatima puisse être encore présent aujourd'hui, dans la manière de dire notre chapelet, et puis qu'on arrête de dire des bêtises sur Lucie, ou sur le troisième secret qui ne serait pas le bon, ou que Sœur Lucie ne serait pas la vraie. Enfin, par pitié, arrêtons de polémiquer et prions. Merci M. l'abbé. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada